Roliste TV, bonjour, Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue à cette ouverture critique, mais ce n'est pas n'importe quelle ouverture critique, il s'agit de l'ouverture critique de Untold Encounters of the Random Kind, alors titre assez difficile à traduire, cela pourrait se traduire par les rencontres secrètes, les rencontres dont on n'a jamais parlé d'un genre aléatoire. Sous ce titre bien étrange, vous avez ce livre des éditions Locke qui sont connues pour les Locke Battle Mat, on va en parler, avec ce supplément qui a fait l'objet d'un finançant participatif, vous avez aussi ce superbe écran, vous allez voir aussi, il a une petite particularité, et donc c'est un supplément d'habillage, comme on dit, c'est un supplément qui vous permettra d'avoir de nombreuses rencontres aléatoires dans trois grands genres, vous allez avoir dans les donjons, vous allez avoir un milieu urbain et vous allez avoir dans la wilderness, vous allez avoir dans la nature. Avant de rentrer dans le feuilletage, comme vous le verrez, c'est le premier livre qui est produit par Locke, vous avez 350 pages, alors dans une maquette, et c'est peut-être là je dirais le seul reproche que je pourrais faire, dans une maquette qui est très sobre, qui aurait peut-être gagné à avoir un petit peu plus de fantaisie, et bien dans cet ouvrage, vous allez pouvoir créer instantanément vos parties, si vous le souhaitez, si vous lancez les jets de dés que le destin crée pour tout, vous allez pouvoir picorer les différentes composantes qui créeront vos aventures, qui créeront vos histoires, et ce que j'aime beaucoup dans ce supplément, c'est que ce n'est pas non plus que des tables aléatoires, il y a d'ailleurs une évolution dans ces suppléments, maintenant on n'a plus uniquement les tables aléatoires, on a par exemple des petits conseils, des conseils de mise en scène, ce sont aussi des suppléments qui vont vous aider, on fera d'ailleurs une émission avec Fred dessus, parce que vous avez d'autres éditeurs qui s'y mettent, ce sont aussi des suppléments qui sont des aides à la création du scénario, et pas forcément in situ, c'est-à-dire avant, on lit, on regarde, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est notamment dans la partie donjon, il y a un certain nombre d'entrées qui sont des entrées sur des décorations du donjon, et c'est là où on se rend compte effectivement, quand on est dans ce genre d'endroit, on aura tendance à parfois faire une description globale, générale, et d'ailleurs maintenant quand on joue de plus en plus avec les VTT, c'est ce qui se produit, et on peut faire des espèces de petits zooms de description, grâce aux objets qui sont proposés. Le niveau d'anglais est parfois un petit peu difficile, dans le sens où c'est beaucoup de vocabulaire, donc il y a du vocabulaire assez spécifique, mais c'est un vocabulaire qui, une fois que vous avez consulté un dictionnaire ou un traducteur, ne prête à aucun contresens. Il y a un vrai enthousiasme dans l'écriture, ce n'est pas juste des listes format annuaire, non, il y a un vrai appel à l'aventure, ce qui fait que quand on le lit, on se dit, ah ben tiens, ça serait une très très bonne idée, vous verrez également comment sont présentés les différents éléments, on a des petites ébauches de scénarios, alors ce sont vraiment des ébauches, mais de toute façon, ce sont certes des rencontres, mais ce sont autant de petites graines d'aventure que vous allez pouvoir développer, et ça vous permettra aussi bien d'agrémenter que de créer. Et là, vous venez de le voir, l'écran vient de changer, il s'agit du même écran, mais il est réversible au niveau des ambiances. Alors, vous savez qu'à Rolist TV, il y a un certain présentateur qui s'est lancé dans une croisade folle pour dire, il serait peut-être temps maintenant de s'intéresser vraiment à l'écran côté maître de jeu, et bien j'ai trouvé cet écran fort réussi, un, de par l'ambiance, et puis deux, ça permet à la fois, si vous voulez changer un petit peu les ambiances, vous pouvez tourner votre écran, mais c'est là en fait où on se rend compte qu'un écran, il faudrait peut-être trouver encore une fois, d'autres choses que de mettre des tables du côté du maître de jeu, au lieu d'avoir un des stands piternels scénarios, qui reconnaissons-le est rarement d'une qualité transcendante, et bien pourquoi ne pas avoir des feuillets de tableau, ce qui fait que vous avez vos propres tables, elles vous servent en sous-main côté maître de jeu, vous les avez en double, vous les donnez aussi aux joueurs, parce qu'il y a quand même un très grand nombre de tableaux qui servent à la fois aux maîtres de jeu et aux joueurs, et donc toute cette partie libérée, vous pouvez effectivement proposer la double dose de dessin, et c'est un très bon parti pris, et j'espère que Locke va pouvoir continuer à faire d'autres écrans avec d'autres thèmes ainsi, je trouve que c'est un excellent parti pris qui marche au mieux. Et avec cet arrivage, vous avez eu les livres au format carré que l'on connaît maintenant, qui sont des livres vendus par deux, ce sont donc les Battle Mat, mais ce sont les Battle Mat pour tout ce qui sera environnement extérieur pour le Wilderness. Voilà, je vous ai à peu près tout présenté, maintenant je vous laisse vous plonger dans toutes ces rencontres aléatoires, et je l'espère, vous allez rencontrer votre bonheur. Un livre épais de 340 pages à peu près, et ce livre épais va vous emmener, alors je vous fais un très très rapide survol, ce livre va vous emmener loin, très très loin, on commence en vous proposant les différents types de rencontres, vous allez avoir des rencontres en milieu urbain, dans la nature, et les rencontres dans des donjons, les mécaniques, les types de dommages, les difficultés, les types de PNJ que vous rencontrez, les types d'ennemis, bref, vous avez tout pour pouvoir calibrer vos rencontres, quelques petites mécaniques de jeu de cette cinquième édition, et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, donc les rencontres en ville, donc tout d'abord on vous propose le type de district de votre ville, alors que ce soit la grande rue, que ce soit les bas-fonds, que ce soit les quartiers nobles, on a quelques dignitaires, on a le type de personnes que vous allez rencontrer, là on vous propose quartier par quartier, alors là vous avez le quartier du château, les différentes considérations, et le tableau sur lequel vous allez lancer votre descend, on a une description très rapide, alors il n'y a pas que ça comme description bien entendu, parce que c'est à la fin du chapitre consacré à la ville, que vous allez avoir la rencontre décrite par le détail. Ici le cimetière, ensuite nous avons les docks, les quartiers des guildes, vous avez les grandes rues, vous avez le quartier noble, vous avez le côté rural, donc de la ville, donc c'est l'endroit qui n'est pas très très développé, bien sûr les bas-fonds, le Hunder City c'est encore plus bas que le bas-fonds, donc autant vous dire qu'on ne va pas trop traîner de ce côté-là. Une fois que tout a été décrit, on arrive aux rencontres en elles-mêmes, vous voyez ici la description par le détail, et vous voyez on reprend le quartier d'où ça vient, ce qui fait que vous pouvez soit utiliser la table, soit vous pouvez tout simplement piocher à l'intérieur, et puis vous avez juste à vous aligner par rapport à l'endroit dans la ville où cette aventure slash mésaventure va arriver. Et après les tables de ces rencontres, quelques pages sur les intrigues que vous allez pouvoir créer, vous voyez avec les antagonistes, les complications, vous avez un générateur de scénario qui est ici, et puis là pour le coup vous avez même une petite histoire, alors là c'est plus vraiment une ébauche d'histoire qu'autre chose, et on arrive du côté maintenant de la nature, et vous comprenez l'idée, on aura la même structure. Donc les conseils d'utilisation, on reprend les différentes régions, alors ce ne seront pas des quartiers de ville, mais les types de régions, ça ira des montagnes ou plaines, en passant par le désert ou les marécages et la jungle, donc les régions arctiques, le temps, les forêts, donc on reprend toujours le résultat, plus une petite description, et une fois que l'on a tout passé en revue, au niveau des différents endroits que vous allez pouvoir rencontrer, nous nous retrouvons avec les possibilités de rencontres, alors par exemple cela peut être, ça va aussi bien d'une petite potion qu'on va retrouver, que des bottes, que vous allez avoir des lances, ou encore cela peut être une chèvre de montagne, et puis cette chèvre de montagne, elle semble bien étrange. Tout est fait pour que vous puissiez relancer votre aventure, alors là évidemment, en ce qui concerne les origines, l'oasis, si vous jouez au niveau arctique, ça pourra demander une certaine explication au niveau des scénarios, ou alors pourquoi pas. Mais par exemple, vous pouvez trouver une baleine, que ce soit en arctique, dans le désert ou dans les montagnes, il explique bien que cette baleine peut être là d'une manière totalement improbable et déplacée, vous pouvez peut-être même l'explorer, elle est peut-être morte il y a longtemps, ou au contraire, elle vient juste d'arriver, et puis sa bouche, sa gueule est grande ouverte, libre à vous d'aller dedans. À la fin, toujours ce petit générateur d'aventure, et puis vous avez ici The Beer Run, et dans cette micro-aventure, vous devez aller de Wilderly à Halloween Town, parce qu'il y a un festival, et vous transportez la bière, il faudra que vous soyez impitoyable. On propose aussi une petite aventure dans le désert, vous étiez sur un navire, vous venez de vous échouer, et votre seul espoir, c'est de vous rendre au point 5 à Xanthos. Les rencontres au niveau du donjon, donc c'est pareil, on vous propose des conseils pour construire les donjons, avec également les différentes parties de donjons, les endroits qui sont ici. Alors là, c'est très très vaste, on casse un petit peu la formule des deux premiers endroits. Donc les habitants, vous avez les monstres, et puis on se retrouvera aussi bien avec des alliances du mal que des chevaucheurs de loups. On propose également de créer au hasard votre donjon, c'est-à-dire vous lancez les dés, et en fonction des positions des dés, vous voyez ici, cela va créer les différentes pièces, avec les distances entre les pièces. Ce que vous trouverez dans les donjons, nous avons notre descend qui est là, les simples portes, toutes les considérations, et attention, des portes en glace, des portes lourdes, le seuil des rois, des portes fort légères, les types d'ennemis. Alors dans les types d'ennemis, on vous propose à la fois les monstres, mais aussi les habitants de ces donjons, et on a les types d'interactions qui sont proposés, sachant aussi que finalement, quand on y réfléchit, ces types d'interactions peuvent se retrouver dans d'autres milieux, les intrigues, les intrigues sur les objets magiques, par exemple, et le petit passage où l'on décrit toutes les rencontres, avec bien plus de détails, et là, vous voyez, ce sera soit par exemple la porte, soit une intrigue, soit un ennemi, soit un simple contact, même s'ils aiment beaucoup, beaucoup les portes. Et tout le monde va adorer de trouver un coffre au trésor, mais cette fois qui sera en taille extra large. Donc les portes sirènes, les portes qui se referment, et quand elles se referment, elles claquent très fort, c'est-à-dire qu'on explique qu'il y a un système de ressorts très fort, et que le premier joueur qui est devant a intérêt à plutôt être rapide. On présente ici quelques pièges, avec différentes manières de les gérer, également de ce qui va provoquer ces pièges. Donc là, on est dans du donjon classique, et puis aventure de donjon, revisiter un donjon, et ils entendent par cela le fait de retourner dans le donjon où l'on était, parce qu'on a raté certaines choses. Alors, peut-être que justement, d'autres choses ont changé, ou qu'elle s'est restée, évidemment, telle qu'elle est en l'état. Un petit donjon qui est présenté, un autre, mais cette fois, c'est pour 8 personnages de niveau 4. Et on terminera par les tables aléatoires, les noms de villes, les noms de tavernes, les noms de rivières, également les pièces de donjon à chaque fois. Alors là, vous avez un adjectif, par exemple, vous aurez ici un endroit peuplé, puis ça peut être, par exemple, une salle de torture, ou une chapelle qui est peuplée, ou alors une salle de torture abandonnée, vous choisissez, ou une antichambre froide. Bref, vous allez pouvoir créer, ainsi avec le résultat d'aider votre histoire, des noms de PNJ. Et nous terminons ici, de ces rencontres aléatoires, dont jamais nous n'avons narré l'existence. On se retrouve tout de suite pour parler de l'écran. Voilà donc notre écran. Il est grand. C'est la sensation que j'ai. Alors, je n'ai pas vraiment comparé au niveau de la taille, mais c'est la sensation qu'il donne. Vous avez une ville légèrement embrumée, dans le soleil qui se lève, avec pas mal de petits détails. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir envie de se poser et de lire un bon livre au soleil dans ce superbe paysage. Évidemment, ce n'est pas forcément très peuplé, mais quand on regarde bien, il y a toujours des petits détails qui pourraient laisser notre imagination divaguer. On se retrouve tout de suite pour un petit bonus des superbes productions de Lock Battle Mat. Et si vous voulez divaguer, là, dans la nature, volume 1, volume 2, donc les deux sont vendus ensemble. On retrouve la formule de chez Lock, c'est-à-dire que vous avez ces cartes format carré, ces cartes que vous allez pouvoir utiliser à loisir autour de la table. Et le gros avantage, c'est que 1, c'est relativement varié au niveau de ce qui est proposé. Et le deuxième avantage, surtout ce qui est bien, c'est que vous avez à la fin des paysages qui sont neutres. Là, vous avez la glace, là, vous avez la mer, là, vous avez le désert, là, vous avez le désert, mais il y avait des anciennes ruines. Et puis là, vous avez creusé un peu trop profond, comme on dit chez les nains. Donc, la grande force de ces nouvelles cartes et de cette nouvelle édition, la grande force, c'est la même que les précédentes éditions, c'est que vous pouvez mettre, le recul de la caméra m'empêche de le montrer, mais c'est que chaque carte peut se mettre côte à côte et ces cartes vont agrandir encore plus. Alors, vous ne pourrez pas forcément faire comme cela, bien entendu, mais que ces cartes vont agrandir encore plus le terrain de jeu. Vous avez au dos les numérotations et vous savez quelles cartes vous pouvez utiliser pour que votre espace de jeu se démultiplie. démultiplie. Très, très bonne idée. Alors, évidemment, c'est un petit peu, c'est épais, ce n'est pas un format qui est très utilisé. Donc, il va falloir peut-être prévoir soit un sac ou un grand sac, plus précisément, quand vous allez devoir emmener tout ça parce que vous allez avoir les livres et en plus, vous avez les cartes. Ce n'est pas du souple parce que ces formats sont en format carré, mais c'est très solide. La qualité est vraiment là et notamment, il y a une épaisseur qui est des plus appréciable, ce qui fait que vous pouvez écrire, vous pouvez bouger. Pour ma part, je les utilise maintenant à chacune de mes parties et je dois même vous confesser que lorsque je les ai oubliés, je me sens un petit peu nu comme maître de jeu. Donc, les cartes will don't us, un écran et le livre sur les rencontres. On se retrouve tout de suite pour un petit bonus ou surtout, pour un au revoir. Voilà, nous sommes revenus de nos tables de nos lancées. Visiblement, les jets ont été bons. Un petit bonus, par exemple, pour vous parler à nouveau d'autres suppléments qui ont pu sortir, d'autres cartes. Là, vous aviez les tavernes, donc c'est un environnement urbain. Lock, donc Lock Battlemaths, tels qu'ils sont connus. Ce sont des éditeurs, ils sont deux, qui sont à Brighton et un jour, je retournerai à Brighton quand il n'y aura plus toutes ces restrictions. C'est un éditeur que j'aime beaucoup pour ma part parce qu'il a commencé à faire des cartes. Au début, on avait le côté rigide, on a un grand format, petit format. Et puis, on sent maintenant que la création se délie. On sent qu'on tente de nombreuses choses. Les financements participatifs qui sont faits sont couronnés de succès et c'est vraiment, là aussi, une autre preuve de la qualité. Et maintenant, avec des recueils comme celui de Untold Encounters, on atteint un autre stade. C'est-à-dire, c'est le stade où vous avez juste à amener vos règles et l'histoire va se créer. L'histoire va se créer aussi bien visuellement parce que ce sont des inspirations d'histoire. Les cartes sont une inspiration d'histoire. Les livres, le livre également, est une inspiration d'histoire. Cela, dans une époque où on a de moins en moins de temps pour jouer, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pallier ce petit souci. Et également, on a quelque part dans ces cartes, je vous renvoie la vidéo qu'on avait pu faire sur les cartes, une sorte de transposition de l'écran des VTT sur la table pour le plus beau plaisir des yeux et pour bien entendu l'ambiance que vous allez pouvoir donner autour de celle-ci. Voilà, c'était donc Untold Encounters, son écran, c'était The Wilderness Books of Battlemat. Tout cela est donc disponible chez les bons crémiers holistiques français. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles. Sous-titrage Société Radio-Canada